La pauvreté a des visages multiples. Si je compare à la période des années 90 où nous avons créé le Samu Social de Paris, où il y avait des clochards, aujourd'hui les situations les plus extrêmes de grande exclusion sont en situation de rue, toujours des clochards, mais également beaucoup de femmes, des jeunes, beaucoup de jeunes, des familles, des femmes enceintes, des travailleurs pauvres, et aujourd'hui des migrants en situation de rue, des réfugiés. Donc c'est une situation très préoccupante et c'est un défi majeur pour notre pays que de freiner l'arrivée des personnes en situation de rue. Et je pense qu'il serait extrêmement important d'agir le plus en amont possible pour éviter la fragilisation de publics qui, sous le fait d'aléas divers de vie, vont perdre leur logement, perdre leur environnement familial et se retrouver en situation de rue. Donc je pense que la grande pauvreté touche quand même environ 16 à 20% des personnes en France. Elle touche de façon plus importante les enfants, pour qui ça a des conséquences irréversibles sur leur santé, sur leur scolarisation, sur leur développement. Donc je pense que l'enjeu, c'est vraiment d'agir et de réduire, et je dirais même d'éradiquer la pauvreté chez les enfants, ce qui permettra de travailler pour les générations à venir. Et c'est un bilan très intéressant qui a permis sur la même nuit, sur le modèle de ce qui est fait à New York et dans d'autres villes, à Athènes par exemple, en Europe, de compter sur la même nuit le nombre de personnes sans domicile fixe. Paris a été divisé en 350 secteurs, avec des équipes dirigées par un professionnel et des bénévoles parisiens. Pas une seule rue n'a échappé au comptage, et c'est 3 000 personnes qui se sont retrouvées, qui ont été comptées en situation de rue, cette nuit-là. Tandis que parallèlement, plus de 20 000 personnes étaient mises à l'abri dans des centres d'hébergement d'urgence de la capitale. C'est une photographie, et donc c'est un point de départ pour se dire que l'objectif, c'est qu'il ne peut pas y avoir 3 000 personnes en situation de rue, et qu'on doit continuer à progresser. Mais ce n'est pas un objectif facile à atteindre, c'est pour ça que je dirais qu'il faut éviter les formules de type 0 SDF, parce qu'il y a en permanence dans une grande ville comme Paris, des gens qui arrivent de partout, de province, de l'étranger, et avec les flux migratoires, les réfugiés en nombre important. Donc c'est très difficile, mais c'est un effort continu qu'il faut faire. Et la nuit de la solidarité, le comptage des personnes en situation sans domicile fixe, nous le referons chaque année. Je pense qu'il y a un effort, certain, mais il faut poursuivre. Et pour ma part, je préconiserai au niveau national, la mise en place d'une politique transversale et coordonnée pour l'enfance et les familles. C'est d'ailleurs une demande du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies à tous les pays. Et si nous coordonnions l'ensemble des structures étatiques, associatives, entreprises de notre pays, nous arriverions ainsi à non pas investir plus d'argent, même si pour les crèches par contre et la petite enfance, il faut continuer à investir, nous arriverions ainsi à coordonner tout ce qui existe dans notre pays au profit de l'enfant. Je cite l'exemple de Paris. J'ai pu mettre en place cette stratégie coordonnée transversale pour l'enfance et les familles, ce qui veut dire que tous les adjoints à la maire de Paris ont tous une feuille de route enfance. Et donc, au niveau du pays, il faudrait une politique publique sur l'enfance et les familles et que chaque ministre ait dans sa feuille de route, quel que soit son sujet, la culture, l'entreprise, les affaires étrangères, une feuille de route enfance-famille.